Démat à tous et bienvenue dans Révélez vos talents, le podcast au service de votre performance. Et cette année pour Noël, j'ai décidé pendant tout le mois de décembre de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'avent podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle histoire, un nouvel outil de la préparation mentale, des anecdotes de manager ou de sportif de haut niveau, des surprises audio à écouter, un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer pour révéler vos talents. J'espère que ça vous plaira, ici Christelle Blandin, je vous envoie une bonne dose de motivation. Si je vous dégrains de sable, ça vous dit quelque chose ? Si je vous parle de Lisa Fernandez, est-ce que son nom vous dit quelque chose ? Si je vous parle du concours de la nouvelle George Sand, 17ème édition, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Avant de vous laisser découvrir, un tout petit passage du podcast de Lisa Fernandez qui a été enregistré il y a quelques mois et que vous allez découvrir très rapidement et très prochainement, je vais vous parler des sabliers disparus de Jeb, la nouvelle pour laquelle elle a été primée lors du concours George Sand. Mais avant d'être primée, il y a un parcours de vie, il y a des chutes, des rechutes, et puis il y a le soleil, il y a des mains tendues, il y a des gens qui croient en nous, il y a des gens qui croient en vous. Lisa, elle a pris la main, elle a su serrer cette main de ce nouveau compagnon qui lui a donné toute l'énergie pour juste franchir le pas, oser, oser s'affirmer, oser avancer et être récompensée. Comment une Lisa, avec un parcours de vie assez chaotique déjà du haut de ses 23 ans, arrive à faire des écritures, arrive à écrire, à être primée pour une nouvelle ? Et bah cette Lisa, durant son enfance, s'est beaucoup enfermée dans les livres, un vrai rat de bibliothèque. Le bibliothécaire me voyait une fois par semaine, mais je prenais 5 livres. Et quand je revenais le mercredi d'après, les 5 livres étaient lus. Et je lisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc forcément, quand on lit, on se crée un vocabulaire, on s'inspire de personnes, on se dit, mais en fait, je ressens tellement de plaisir à lire, à me créer ma bulle, parce que je suis dans mon monde, il n'y a personne qui peut me faire mal, voilà, c'est moi et les personnages du livre que je lis. Pourquoi moi, je ne peux pas faire la même chose ? Peut-être qu'il y a d'autres personnes comme moi, parce qu'on est unique sans être unique. C'est pour ça qu'on dit que même physiquement, on a des jumeaux dans le monde, donc au niveau de la personnalité, on est tous pareils à peu près. Donc on est unique sans être unique, donc il y a des personnes qui ressentent les mêmes émotions que moi, ça leur procure la même chose. Je veux faire la même chose pour eux. Je veux rendre ce qu'on m'a rendu. Donc du coup, pour extérioriser mes sentiments, pour avoir un peu comme un ami aussi, parce qu'on se crée des histoires, on se crée des aventures, les grandes aventures de Lisa dans un monde magique, Harry Potter, ce qu'on veut, forcément, ça nous permet de revivre une enfance qu'on nous a peut-être enlevée trop tôt. Et j'écris, j'écris, j'externe, enfin vraiment, je mets tout ce que j'ai sur le cœur, aussi bien mes joies, mes peines, j'invente des histoires. Et ça a toujours été, voilà, depuis on va dire mes 13 ans jusqu'à aujourd'hui. J'écrivais en moyenne tous les jours. Maintenant c'est un peu plus compliqué, vie active forcément, mais j'écrivais tous les jours. Et au fur et à mesure, on s'améliore, on commence à avoir un peu plus confiance en soi quand on fait lire ses textes, et on croise les bonnes personnes au bon moment, puisque du coup, c'est mon compagnon que j'ai rencontré maintenant, il y a bientôt deux ans. Il m'a dit, non mais t'as un talent incroyable. Et la nouvelle Georges Sande sort et il me dit, tu vas le faire. Non ? Ah si, non, non, je t'explique, tu vas le faire. Ah d'accord, ok, bon, bah j'y vais. Donc il me soutient énormément. Et puis on se lance dans l'aventure, on écrit, on écrit, on écrit, on y passe plusieurs heures par jour. Et puis au final, on a la finalité, on rend son texte, on apprend qu'on est dans les 50 sélectionnés sur 412 de mémoire. Donc on dit, d'accord, ok, ça commence à faire pas beaucoup. Une deuxième relecture, et puis voilà, on nous appelle, et on dit, bah voilà, vous avez gagné. D'accord, merci. J'étais tellement choquée que j'étais au travail. Je me rappelle que mon téléphone sonne et que je vois un numéro inconnu. Et j'étais en vente, forcément, donc pas de personne à côté de moi. Donc je clique sur le petit truc, je te rappelle plus tard. Et je laisse couler comme ça. Je finis ma vente, je vois que j'ai un message SMS, et ça me dit, bonjour, Nadine Théveny, présidente de la nouvelle Georges Sande, si vous pouvez me rappeler, je suis disponible. Donc moi, dans ma tête, je me dis, oh la honte, déjà, t'envoies un message, je te rappelle, tu tutoies la personne, ça la fout pas du tout mal. J'envoie ça à mon copain, parce qu'il connaissait très bien Nadine Théveny, c'était sa professeure. Donc il me dit, non mais attends, dis-la, si elle te dit ça, c'est que t'as gagné. Il y a un truc qui va, bah non, peut-être pas, je suis peut-être deuxième. Il me dit, mais rappelle-la. Je rappelle, bah bonjour, vous avez gagné. Puis tout on, on est au travail, on est là, on se dit, donc là, ouais, je viens de gagner un concours littéraire, du haut de mes 22 ans, je... Ok ? Et là, dans ma tête, ça... Tout s'est retourné, je me suis mise à pleurer, mais pleurer de plein d'émotions, joie, tristesse, décession, plein d'émotions. Et là, en fait, dans mon cœur, j'ai juste envie de faire. Alors, on ferme la boutique, on va chez soi, on se met dans son lit 5 minutes, et puis après on sort, on court dans un champ, vraiment le cliché. Mais c'est... On a tout ce qu'on a vécu, qui nous remonte, on se dit, t'étais là, t'as passé du temps à écrire, pour toi, t'as rencontré la personne, on t'a poussé à le faire. Et maintenant, t'es lauréate d'un concours, t'as une nouvelle qui est publiée dans un livre, avec ton nom, chose que tu ne pensais de ne jamais pouvoir atteindre. Et là, c'est la révélation. Cet épisode vous a plu ? Eh bien, bonne nouvelle ! On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. En attendant, si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite, rejoignez la communauté KMENTAL et PERFORMANCE sur Instagram, Facebook ou www.mentalesperformances.bz.h. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, qu'est-ce que vous ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501